Faites-nous un bilan Séverine. Je suis ravie d'avoir participé à mon quatrième Festival de Cannes cette année. Qu'est-ce que Ciné Maron ? Ciné Maron c'est une plateforme de diffusion, c'est vraiment la promotion du cinéma afro et afro-descendant. Comment on fait cette promotion-là ? On organise des projections publiques dans les lieux que je viens de citer, Paris, Martinique, Guadeloupe, Guyane. L'idée c'est d'étendre le réseau, mais on organise aussi des projections dans des milieux plus fermés, donc auprès de publics empêchés, comme en prison par exemple, et puis aussi dans le milieu scolaire. Parce qu'on pense que c'est très important d'être confronté à des images qui nous ressemblent, auxquelles on peut s'identifier très tôt, et justement combattre cette hégémonie américaine, d'Hollywood, ou même des grosses productions nationales qui viennent souvent se tourner chez nous et qui n'ont rien à voir avec nos histoires. Donc pour nous, l'important c'est de pouvoir raconter nos histoires, d'aider les réalisateurs aujourd'hui, d'aider les producteurs qui sont là, qui ont envie de travailler, envie de montrer leur travail, et en même temps de dire à la population, il y a un cinéma qui existe, un cinéma de chez nous, quand bien même ils ne seraient pas au courant. Cinéma Ron répond à la frustration d'un public qui a envie de voir des images qui lui ressemblent, de s'identifier à ces images, et à la frustration de réalisateurs, de producteurs qui ont du travail, qui ont des œuvres à montrer, et qui ne peuvent pas via les réseaux traditionnels aujourd'hui parce qu'on ne leur laisse pas la place. Et c'est-à-dire qu'il fait comment ? Ce sont donc des réalisateurs, moi je travaille dans la distribution, dans le marketing, la communication, je produis également toute la chaîne au final au sein de notre collectif qui est représenté, donc on comprend les problématiques de l'industrie cinématographique aujourd'hui sur différents marchés. Je retiens vraiment effectivement l'existence de ce pavillon Afrique cette année, qui a permis des connexions qui, sans cela, auraient été difficiles. Le pavillon en Afrique, c'est quand même nouveau, il faut vraiment noter aujourd'hui qu'il y a eu des fonds qui ont été réunis pour pouvoir donner de la visibilité à une cinématographie africaine et à sa diaspora. Je pense qu'il faut saluer l'initiative de Karine Barclay, qui a fait tout le travail pour avoir ce pavillon aujourd'hui. Donc je pense que c'est très important pour nous, professionnels, de se retrouver là. Avant, on se retrouvait à Cannes, au pavillon cinéma du monde. L'Afrique, ce n'est pas uniquement des anciennes colonies françaises. Vous, vous allez repartir bientôt, qu'est-ce que vous avez à proposer quand vous allez entrer ? Alors, j'ai fait beaucoup de rencontres caribéennes, africaines aussi, donc détendre le réseau cinéma rond, aller chercher des films dans la Caraïbe. J'ai rencontré les responsables des commissions des films de la Jamaïque, de la République dominicaine. Donc l'idée, c'est vraiment d'élargir le champ et d'offrir toute cette programmation-là à nos publics, qu'ils soient parisiens ou qu'ils soient martiniquais, guadeloupéens ou guyanais pour l'instant. Merci, Séverine. Merci, Dorothée. Merci. 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 Merci.